On a eu des news sur le nouveau jeu mobile de Jujutsu Kaisen Phantom Parade avec du gameplay, la date de sortie, les frais d'inscription et tout sera dit dans cette vidéo, courte mais précise. C'est parti, pour ce début n'oublions pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. On démarre la vidéo gameplay avec Itadori. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, pour cette première réaction rapide et analyse, comme vous l'avez vu ici, quand il bute quelqu'un, quand il tue quelqu'un ici, il va avoir un petit buff. Là on a vu que c'était un perso mono-cible. Il frappe pas en zone du coup. Sur cette seconde partie, où il a l'attaque duo avec son brother, comme il dit. Il est vraiment stylé, vraiment les attaques sont vraiment bien réussites. Ah oui, petite parenthèse, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne vont pas forcément jouer au jeu, dû à ce gameplay un peu atypique qui est lié à 2,5D. Et je le comprends, je le conçois, mais ça reste de la nouveauté en termes de jeu mobile. Et on prend ça tous les jours. Le jeu sera probablement disponible que chez les japonais, du coup, que au Japon. Peut-être par la suite une version globale, mais pour le moment, rien n'a été annoncé. Voilà, c'était la petite parenthèse concernant ça, parce que je sais qu'il y aura dans les commentaires ou sur Twitter des personnes qui vont me demander est-ce qu'on aura une version globale ? Une autre question, rapide, ça concerne le VPN. Pour le moment, on ne sait pas s'il nous faudrait un VPN pour pouvoir jouer au jeu. Voilà, c'était la petite parenthèse. Là, on va attaquer la fameuse partie de l'attaque qui est soutenue par la carte support du personnage. La carte support va vous permettre de faire davantage de dégâts et ça, c'est un très bon point. Mais on l'a déjà vu en vidéo. La partie invocation, du coup, dans les bannières, nous allons avoir les personnages et les cartes dans la même bannière. Et ça, beaucoup d'entre vous, je pense, ça ne va pas leur plaire. Et c'est de plus en plus au courant dans les jeux mobiles, que ce soit dans les jeux chinois, japonais ou encore coréens. On a vu ça sur Black Lover Mobile, sur Genshin, on a vu ça également sur My Hero Academia Ultra Impact, etc., etc. Bref, ça, c'était la première partie des news. On monte, on monte, on monte. Là, on atteint les 1 200 000, 1 300 000 et là, ils annoncent la date de sortie pour le 21 novembre 2023. C'est-à-dire, là, au moment où je tourne la vidéo et au moment où je vais la publier, ça sera dans 5 jours. Et un autre point qu'on ne va pas oublier, c'est un énorme détail. Au cas où on atteint les 1 500 000 de préinscription, voilà ce qui se passera. Parce que, pour le moment, on a atteint les 1 400 000 et c'est énorme. Nous allons avoir un ticket re-roll de l'infini pour, justement, drop le perso que l'on souhaite. Le perso au choix parmi tout ce que vous voyez sur cette bannière. Et ça, c'est broken. Il y a Nanami, Gojo, Nobara, etc., etc. Et je pense que les unités qu'il faudra focus, comme on l'a vu dans le live qui remonte à 2 mois, mais non, si je ne dis pas de bêtises, à moi, 2 mois, Gojo serait l'une des unités les plus intéressantes pour ce premier, qui sera le portail premium. Après, on verra bien sûr, on verra bien sûr au moment où le jeu sortira, s'il faudra pull une ou plusieurs unités, ou sinon, il faudra pull une et avoir plusieurs de ses doublons. Et avec sa carte, d'ailleurs. Du coup, je pense avoir tout dit. Deux systèmes de re-rolls, 1 400 000 de prince-celsons, date de sortie, avec du gameplay, je vous ai tout annoncé. Et bien sûr, on va faire ça en live et en vidéo dès que le jeu sortira. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.